Nous avons donc les équations de Prample. Et nous avons un modèle pour l'écoulement à l'intérieur de la couche humide. Et nous avons un autre modèle pour l'écoulement à l'extérieur de la couche humide. Maintenant, la difficulté sera de réunir ces deux modèles. Et pour faire ça, on va définir une hauteur de raccord. Regardez bien comment on va définir la hauteur de raccord. On va choisir un zeta, tel que delta sur zeta est égal à 1 sur Reynolds à la puissance 1 quart. Et tel que zeta sur y est égal à 1 sur Reynolds à la puissance 1 quart. En d'autres mots, on va choisir un point rouge qui est très éloigné de la plaque pour le point jaune et très proche de la plaque pour le point bleu. Et si on regarde avec les yeux d'un être grand, le point rouge, il aura tendance à tendre vers zéro. Puisque l'éléphant va diviser systématiquement toutes les grandeurs par grand y. Et comme Reynolds tend vers zéro, zeta sur y tend moins rapidement, mais également vers zéro. Et donc pour l'éléphant, on aura deux points qui sont près du sol. Le point jaune et le point rouge. Tandis que le point bleu, il aura une taille relative à 1. C'est ce qui est indiqué par le petit schéma ici. Celui-là, ça, c'est 1. Et ces deux-là tendent vers zéro. Maintenant, on va se mettre dans le monde de la souris. Le monde de la souris, il vit dans une petite taille. Et lui, c'est exactement l'inverse. Pour lui, zeta tend vers l'infini. Parce que delta sur zeta est égal à 1 sur Reynolds, que Reynolds tend vers l'infini. Et donc ici, on a celui-là, le point rouge et le point bleu qui tendent vers l'infini. Tandis que c'est le point orange qui est égal à 1 par rapport à sa taille de référence. Et on va dire que les deux mots se raccordent en rouge. Ça veut dire que l'éléphant, il regarde tout en bas. Et il appelle la souris. Et il dit, oh souris, souris, souris. Qu'est-ce que tu me dis ? Et pour que la souris parle à l'éléphant, elle doit élever la tête. Tonton, on l'est, on l'est, on l'est. Elle dit, éléphant, éléphant, éléphant. Qu'est-ce que tu me veux ? Et le souris, éléphant, lui parle tout en vers rond, tordant la tête vers le bas. Il dit, petite souris, petite souris, je veux te dire quelque chose. Et l'éléphant, il tend la tête vers le haut. Il tend la tête vers le haut. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe en haut ? Et il se parle ainsi. En d'autres mots, quand l'éléphant regarde vers zéro, cela correspond à la souris qui regarde en l'air vers l'infini. Et donc, on va raccorder l'infiniment haut de la souris à l'infiniment bas de l'éléphant. Et le zéro de l'éléphant sera l'infiniment haut de la souris. Et c'est comme ça qu'on va raccorder les deux mots. Donc, pour la souris, le bas de l'éléphant, c'est ce qui est au-delà du ciel. Et donc, on aura le monde des souris, le monde de la plaie, qui va regarder en haut vers le monde des éléphants, les aristocrates. Et ce qui paraît tout en bas pour l'éléphant, c'est ce qui est tout en haut pour la souris. Plus précisément, on peut dessiner les trois grandeurs caractéristiques le long de la plaque. On voit que la ligne bleue, qui correspond à y, suit une courbe à 45 degrés. La courbe jaune et la courbe rouge correspondent à la couche timide et à la cour enrodeur intermédiaire zeta. Ensuite, on effectue le raccord. On dit que le monde de l'air et le monde de l'éléphant se raccordent au point rouge. Et donc, on va dire que la limite de x sur delta de la vitesse pour la souris, quand x sur delta tend vers l'infini, se raccordent à la vitesse extérieure quand x sur y tend vers zéro. Et donc, la vitesse à l'infini de la souris, c'est la vitesse en zéro de l'éléphant. Et on fait la même chose pour la pression. Et on a ainsi effectué le raccord des deux modèles. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'on va voir qu'il est possible de trouver une solution analytique au problème de Blasius, c'est-à-dire au problème où on a un champ de vitesse uniforme et calculer la couche. Cette solution analytique est basée sur deux idées que nous allons voir dans le prochain podcast. La première idée, c'est qu'on a des solutions semblables sur toutes les auteurs. Et la seconde idée, c'est que nous allons utiliser une fonction de courant pour obtenir directement un champ de vitesse à divergence. Voilà !